Soit on est parti, soit c'était un don très très motivant. On est parti. Ouais ouais, c'est déjà commencé. Waouh. Putain, Teenage Mutant Ninja 3 Radical Rescue, on en a parlé jusqu'à avant, et je t'essaie de le dire, quel type de jeu est-ce pour Attack of Ninja ? Ah oui, mais non, j'ai l'impression que c'est pas le jeu qui est parti là. Ah non, effectivement, s'il fait des allers-retours avant-arrière, c'est pas trop le jeu. Mais la vidéo est partie, donc on peut quand même en parler. Oui, donc à votre avis, pour vous c'est quoi ? Un TMNT, ça va être un niveau classique à la Mega Man, c'est-à-dire on a un stage, on va de la gauche, on part à gauche, on va jusqu'à droite, on finit le stage, ouhou, on a gagné. Bah là non ! Non, là c'est un Metroidvania, avant Symphony of the Night, donc techniquement c'est un Metroid-like, parce qu'à l'époque, les Castlevaniers c'était encore, encore on voit d'un point A en point B, donc voilà. On a un monde qui est plus ou moins ouvert, et l'objectif ça va être de remplir tous les objectifs qui nous sont fixés. D'ailleurs, chose amusante, c'était aussi un jeu Konami, comme avec Castlevania. Ah oui ! Donc voilà, c'était, on va dire que c'était le test de Symphony of the Night avant l'heure. C'est ça. Et donc, là on voit Donatello à l'écran. Michelangelo, Michelangelo. Michelangelo, Michelangelo, je les confond toujours tous les deux, chaque fois quand je les nomme. Donc pourquoi est-ce qu'on voit que lui, parce que tout le monde a été kidnappé, parce que lui il est allé acheter des pizzas, et du coup il reste que lui, tous les autres ont été kidnappés, les trois autres tortues, Splinter et notre journaliste préféré. Tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de jouer avec Michelangelo uniquement ? Parce que c'est... Bah en fait, toutes ces tortues qu'on va devoir sauver, représentent chacune un pouvoir différent en fait. Michelangelo ayant le pouvoir, comme vous avez pu le voir avec ces Nunchaku, de planer. Voilà, ouais. Donc, n'essayez pas de faire ça à la maison, vous n'arriverez pas à planer avec des Nunchaku, mais bon. Ça fonctionne. Du coup on est déjà au premier boss du jeu, qui est une horreur absolue, Foro Takazu. Oui. Donc ce boss s'appelle Scratch, donc c'est un Shamutan qui est un personnage de la BD. Tous les boss en fait, de cet épisode vont être issus de la BD. On a du gentiment dit Sildat en off. Donc voilà. Pour les infos un peu du lore. Je n'ai pas assez de connaissance de la BD pour vous dire un petit peu son histoire, mais voilà. Il a eu chaud. Vous avez vu que là, il s'est pris deux coups. Uniquement deux coups, et même pas un coup de sa griffe du boss. Il lui a resté plus que deux points de vie. C'était trois coups maximum. Sinon c'est défini. C'est vraiment violent, parce que quand on commence avec vraiment pas beaucoup de vie, on est à six coeurs. On se prend deux coeurs de dégâts, enfin deux coups, pas des coeurs, c'est pas dans Zelda, mais on perd deux points de vie à chaque coup qu'on se prend, pratiquement à chaque fois. C'est violent comme jeu. Oui. Donc le clé qu'on vient de récupérer, ça va nous permettre de récupérer notre première tortue. Enfin deuxième. Enfin deuxième. Enfin voilà. On va sauver... Leonardo. Leonardo, oui. Donc Leonardo, c'est le mec qui a un bandeau bleu, comme vous pouvez le voir à l'écran là. Et bandeau bleu ça veut dire, enfin il a des katanas, et donc les katanas, qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Je vous laisse... Devinez. La réponse sera en direct. C'est ça. À quoi peut-il bien faire un katana dans un Metroidvania, dans un Metroid-like ? Coupé de Pils-Arts ? Ouais, ce serait bien. Se suicider ? Non, pourquoi pas. C'est pas le but du Sprite Rare. Sachant plus que tous les tortues partagent la même barre de vie. Non, la réponse est Faire Morteau-Piqueur. Voilà, on peut... Voilà. On creuse les... On creuse, voilà. On creuse. On se digresse en deux catégories. Ceux qui ont un katana classique, et ceux qui creusent. Leonardo, il creuse. Yes. Enfin bon, du coup, définition du 100%, parce que finalement, vous êtes un peu curieux et que vous regardez sur student.com, il n'y a pas cette définition-là, parce que... Il y a que Zorlax qui run la catégorie. Il a un peu fait ça pour le fun, parce que c'est comme ça, ça permet de voir un peu tout le monde. Un peu toute la map. Donc, sauver tout le monde. Ça, c'est normal. C'est ce qu'il y a aussi nécessaire dans le Ni%. 4 upgrades de vie qui sont disponibles, et tous les passes qui sont sur toute la map. Donc, concrètement, avoir tous les passes, ça veut juste se dire, on va finir le jeu, quoi. Voilà. Oui, enfin, en même temps, s'il est en sujet, c'est des ninjas, ça se saurait. Ah oui, c'est pas un katana. Pas un katana ? C'est un savre ? C'est pas le nom exact typiquement japonais de ce type de savre. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est un savre court. Katana, c'est un savre de samouraï. Voilà. De toute façon, à un plomb qu'à l'époque, tout était des films de samouraï, les ninjas, c'était tous des samouraïs dans les films de ninja ou de kung fu. Et tout était du kung fu aussi. À peu près, ouais. Donc, à noter qu'à chaque fois qu'on veut utiliser un item, donc normalement, vous pouvez le voir en bas à droite. Il y a trois emplacements pour avoir des items. Il peut récupérer des pizzas aussi. Les pizzas pleines, ça va lui permettre de ressusciter si jamais il meurt. Donc c'est assez cool. Ou bien sinon, de regagner toute sa vie s'il a toute sa vie. Dans les deux cas, c'est super sympa. Les clés qui vont lui permettre d'ouvrir les portes où il y a des gens qui sont kidnappés. Et les passes qui vont lui permettre d'ouvrir des portes. Et bien là, il a dû faire un petit détour, je crois. Parce qu'en général, il ne prend pas autant de dégâts à ce moment-là. Ouais, c'est possible. Mais bon, il y a quand même pizza... Alors en fait, dans le jeu, il y a deux types de pizzas. Il y a la pizza qui droppe Zeny, qui est à usage unique, immédiat. C'est une part de pizza, ouais. Et l'autre, il y a la grande pizza qui reste dans votre inventaire, qui se stocke et qui s'utilise automatiquement quand vous mourrez. Et du coup, on est au deuxième boss. Dirtbag, oui. Une top mutante. Encore une fois, je n'ai pas le lore derrière. Mais voilà. Toujours est-il qu'il fait toujours d'autres dégâts. Donc du coup, il fait mal. Deux attaques principales. Une première où il va sauter au-dessus de la tortue et taper à gauche. Donc du coup, c'est un pattern qu'on veut. Parce que c'est un pattern qui nous permet de faire des dégâts. Et l'autre où il va sauter très très haut. Et voilà. L'idée, c'est que... Voilà. On saute au moment où il fait son méga-saut. Et puis après, on lui fait des dégâts. En fait, c'est simple de voir s'il va faire son pattern où il fait un grand saut. Il commence par un petit saut arrière en premier. Si par contre, il fait un saut sur place, il va faire deux sauts sur place et il fera un uppercut directement. Donc clairement, des patterns qui sont beaucoup plus lents par rapport au premier boss. Le chamutant qui fait que ce boss est quand même beaucoup plus simple à gérer. D'ailleurs, pour la run, il n'a pas eu de bons patterns sur le coup. Il a plutôt eu la version longue du boss. Après, le pattern était... Il aurait pu être mieux, mais il y a eu pire. Ouais, tiens. Alors, on vous l'a laissé en vous dit aussi. Il y a quand même un truc très bien avec les boss. C'est que quand vous voulez les tuer, vous prenez toute votre vie. Ouais. Ça va être très pratique, notamment quand on arrivera vers la fin du jeu. Et bah attends, c'est le moment d'aller récupérer l'ami Raphaël. Oui. Alors Raphaël, qu'est-ce qu'il a ? Il a des saïes. Donc, vous savez, c'est des sortes d'épées, enfin de petites dagues à... Elle a dit des fourchettes, c'est pas grave. Ouais, voilà. Oui, exactement, des fourchettes. C'est très bien. Ou des tridents. Des tridents. Des tridents sans manche. Voilà, ça s'appelle des saïes. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce qu'il peut faire avec des saïes ? Et bah on va avoir une North Ball, voilà. C'est ça. Technique de lâche. On se met dans la carapace. Voilà, c'est la North Ball de Metroid. Après, c'est totalement la... Ah, j'ai plus oublié mon mot, super. L'infiltration ninja. Ah bah oui. On se cage dans sa carapace et puis on roule avec sa carapace. Donc voilà, là, il y a une petite... Une petite sélection des frames d'invénérabilité de la carapace pour pas se prendre de dégâts quand on va récupérer ce pass. On se met en carapace, il nous permet de pas prendre de dégâts et puis après, on sort et puis on tue la bestiole. C'est assez cool. Alors du coup, maintenant, vous savez qu'il ne reste plus que Donatello à sauver. Et bah vous avez tout le temps juste à ce qu'on sauve pour deviner son pouvoir. Voilà. Donc Donatello, on le rappelle, il a un bâton. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un bâton ? Bon, après, pour le coup... Moi, j'aurais dit un Pogosti qui est la DuckTales. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, comme vous voyez, le runner sait très bien où il va. Et bah encore heureux parce que la map est absolument horrible. Elle est blindée de passage à sens unique. Il y a beaucoup de moments où il y a des portes, c'est... Tu passes la porte, bah tu ne retourneras plus par là. Il faudrait que tu fasses à nouveau tout un tour complet pour revenir. C'était une horreur. On va se débrouiller pour éviter un maximum d'avoir à faire du backtracking. Donc c'est le fait de revenir en arrière dans des zones qu'on a déjà visées. Même si, pour le coup, ça ne va pas être complètement faisable parce que... Il y a certains upgrades... Enfin, les quatre réceptes de cœur qu'on va récupérer qui vont être compliqués, je vois. Donc là, troisième boss. Ouais, le Triceraton. Voilà. C'est un allié de Triceratops qui respire un mix de nitrogène et de soufre et dont la planète a été détruite. Voilà. Démerdez-vous. Voilà, on ne sait pas pourquoi sa planète a été détruite. Alors, Luc, niveau pattern, il a aussi, comme le boss précédent, le petit saut arrière qui suit un grand saut et qui enchaîne sur un coup de corne corps à corps. Voilà, il a une charge comme le premier boss, plus ou moins. Et sinon, il a son pistolaser qui va tirer une boule en l'air et qui va vous suivre et croquer une sorte de barrière électrique sur votre chemin et qui vous embête si vous voulez essayer d'éviter le boss en même temps. Et là, il a eu un très très bon pattern quand même. Tout à fait. Une seule fois la barrière, parce que bon, évidemment, si on a une barrière électrique, il nous empêche de passer. C'est très embêtant. Et donc, c'est cool de l'avoir vu. On a dit dans le chat un Shinespark. Tu as une bonne idée ? C'est rigolo, mais non, il n'y a pas Gatorobo. Ah là, c'est le passage only. Là, on ne peut passer que de ce côté-là. De l'autre côté, vous êtes bloqués. Voilà, c'est joyeux. Et donc, en fait, c'est ça ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait tout le tour de la map pour arriver jusque-là. Donc, à moins que je le confond avec un autre endroit. Parce que, évidemment, tous les endroits se ressemblent. Oui, c'est très bien aussi. On a le même fond. En fait, on a trois grandes zones. On a la zone de la grotte. On a la zone du labo et... La zone du dehors. Voilà, la zone... Après, la par route, les musiques changent. Ouais. D'ailleurs, là, c'est un dérame en haut. Il fait un damage boost qui lui permet de sortir de sa Morph Ball en souvent touché. Et comme ça, il perd un petit peu moins de temps que d'en sortir naturellement. Voilà. Notre dernière tortue qu'on a trouvée, qui n'est autre que Donatello. C'est ça, voilà. Et donc, Donatello, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ? En fait, on vous a menti parce que... Il faut que j'arrête avec cette situation. Il s'appate son bâton. Voilà. En fait, on ne va pas l'utiliser avant une bonne... Avant de dire cinq minutes. Du coup... De toute façon, en fait, son pouvoir n'est pas son bâton. C'est un accessoire ninja qu'il avait sur lui. Et oui. Puis comme de toute façon, en termes de combat... Ah bah non. Voilà. Il a des petites griffes pour monter au mur. Voilà. Il est... Voilà. Donc voilà. Jusque là, on pouvait juste descendre. On pouvait pas remonter. Là, maintenant, on a la capacité de remonter dans les niveaux. Ce qui fait qu'il y a énormément de mouvements qu'on pouvait plus faire jusque là qu'on peut faire quoi. Parce qu'à partir du moment où on peut escalader les murs, mais vous imaginez le nombre de zones qu'on peut accéder. Bah en fait, on va pouvoir accéder à toutes les zones du jeu ou pratiquement. Alors, ce passage avec ces trois chalominés qui passent pas là, on ne sait pas ce qu'ils font, mais... En tout cas, ils s'éclatent les gars. Ah ouais. Le passage, il est grand. Comme il doit faire 10 mètres, ils sont sur des chariots les mecs. Ils font ça à toute allure. Ils sont trois en plus. Donc à mon avis, quand ils arrivent au bout, c'est pas beau. Alors, du coup, vu qu'on a sauvé nos quatre tortues, il va nous rester à sauver le splinter et notre... J'ai oublié son nom. Comment je peux oublier son nom ? April. Oui, April Onil. Il nous reste les deux à sauver. Et à votre avis, qui est-ce qu'on va sauver d'abord ? April ou Splinter ? La grande question. Ah, c'est vrai que finalement, c'est pas si simple que ça. Ça dépend des jeux. Ouais ? Ouais, quand j'ai réfléchi, ouais, ça dépend des jeux. Moi, de base, je serais forcément partie sur... après, en dernier. Oui, voilà, sauver la demoiselle en détresse. Mais en fait, quand j'ai réfléchi qu'il y a d'autres jeux au splinter et le dernier à te sauver. Donc là, ça, c'est absolument ignoble comme passage. Donc on a cinq endroits où on peut creuser. Et si on creuse sur les deux derniers, en fait, on se retrouve à ne pas pouvoir récupérer le pass. Ou... enfin, voilà. Il y a moyen que si on se plante un peu trop, on voit le pass et puis on tombe et puis on ne peut pas le récupérer. On pleure parce qu'il faut qu'on fasse le tour, ça fait perdre deux minutes. Quand on est un speedrunner, quand on n'est pas un speedrunner, ça fait perdre 10-15 minutes. Et une mort aussi parce que... On va sauver Kazea, s'il était là, c'est bon, on veut Kazea Jones. Ah, il n'est pas là. Ça, c'est rigolo. Donc, pour vous, runners et tout le monde qui s'involvement dans ce event, gardez le bon travail. Donc, du coup, là, on va chercher Splinter. Ah non ! On va chercher le boss qui a la clé pour sauver Splinter. Ah oui. Voilà, on a spoil gentiment que c'était Splinter qu'on allait sauver en premier. Ouais. Les gens l'avaient compris. Mais d'abord, avec cœur ! Oui. Donc, petite technique pour le coup, pour récupérer ce cœur-là, on va faire une sorte d'escalier. Parce que sinon, ça aurait été gaspillé, il aurait fallu escalader avec Donatello et ses lances. Alors qu'un petit saut et puis se gagner. Petit damage boost. Donc, comme les piques nous tuent pas en un coup, c'est pas un Megaman. Bah, du coup, on va juste prendre des dégâts pour que ça va nous permettre de passer les zones beaucoup plus rapidement. C'est parti. Petite zone qu'on peut accéder uniquement si on a ce pass. C'est la zone de fin de jeu. Qu'on peut accéder uniquement si on a récupéré toutes les tortues, grosso modo, parce que sinon, on est bloqué parce qu'on n'a pas les pouvoirs qu'il faut. Donc oui, la zone extérieure, c'est la zone dans laquelle on a la musique classique des TMNT. C'est clairement le thème classique du jeu Game Boy aussi, en fait. Je sais même pas s'ils l'ont remixé entre les épisodes différents, mais est-ce qu'ils sont les mêmes dans les trois épisodes Game Boy, ce thème-là ? Bah ouais, il doit être un petit peu remixé quand même, il doit pas être totalement identique. Après c'est le thème classique quoi. Tout à fait. Tu t'entends ce thème-là, tu te dis, ça fait tilt dans ta tête, c'est Tortues Ninjas Mutant Ninja Turtles. C'est ça. Ouah, je serais réussi à sortir le nom sur le baguette sans gofouiller, je suis un petit peu. Teenage Mutant Ninja Turtles, à savoir les Tortues Ninjas Adolescentes et... Mutantes, c'est ça ? Non, les Tortues Ninjas Mutant Adolescentes. Voilà. Les Tortues Ninjas Mutant, je ne sais plus. C'est pas. Bref. Bref, il s'est raté. Il s'est raté de Tortues. Parce qu'en plus, en termes de menu, on pourrait se dire, les 4 Tortues sont toujours au même endroit. Non, en fait, la Tortue que vous contrôlez, elle est tout le temps à gauche. Et du coup, les Tortues vont bouger dans l'inventaire, on va dire. Et du coup, comme c'est très facile de reconnaître chaque Tortue, on est sur Game Boy, on n'a pas de couleur, donc on ne peut pas les reconnaître à leur bandana, on ne voit pas bien leurs armes. Ils ont tous la même pose et le même visage. Ouais, voilà. Enfin, c'est des Tortues, quoi. Ils auraient pu leur faire des visages différents. Ou juste se mettre leurs armes. Pas des visages, mais des expressions différentes. Les armes, on les a. Juste, on ne les voit quasiment pas. Ça, tu vois la tête et tu en poses vraiment à se concentrer pour voir les armes. Et puis en plus, quand on essaie d'aller vite dans les menus. Tu m'étonnes. Mais c'est bon. Enfin, je ne le dirige jamais assez. Mais à faire des menus propres, ça aide vraiment à gagner des minutes sur les runs. On arrive au serpent. Tout à fait l'upload. Je l'ai aussi ce comics où ils avaient à l'époque tous le bandeau rouge. Et donc, le dernier boss, Scaletail, c'est un alien serpent chasseur de prime qui a été recruté pour tuer les tortues. Ce qui fait très mal parce que du coup, c'est le seul boss qui fait 3 coeurs de dommages par coup. Mais bon, étant donné qu'on a récupéré toutes les autres grades de vie, c'est pas vraiment un problème parce que bon, on a... Pas un problème, c'est en théorie parce que là, c'est un problème du coup. Ouais, il fait bien mal. Ouais, parce que là, n'importe quoi pourrait le tuer. Parce que le boss, il ne fait pas que des coups de queue. Il fait surtout des coups de queue qui ont une très grande hitbox et qui font très mal. Mais bon, c'est bon. Il crache également. Vous avez vu des petites boules qui se posent au sol et qui font des murs de flammes. Et en général après, il vous fait une technique de Kirby Aspiration afin que vous allez dans ce mur de flammes. Ça ne se voit pas forcément quand on ne joue pas au jeu, mais c'est ce qu'il faisait tout à l'heure. À un moment où le boss restait immobile et avait une sorte d'animation de souffle, c'est parce qu'il laisse pire la tortue. Et puis bon, après, il était quand même assez safe parce qu'il y avait une pizza qui traînait dans le coin. Et puis si jamais on meurt, encore une fois, comme il a une pizza dans son inventaire, comme vous pouvez le voir, ça lui permet de ressusciter et de revenir avec full point de vie. Exactement. Voilà, maintenant on peut aller voir Splinter. On a la clé. D'ailleurs, pour nous, ce serait de la fin du jeu en théorie. Parce qu'on n'était pas en courant qu'April avait été capturé. Ah ! C'est dans les dialogues de Splinter qu'il disait, au fait, James Dwell a pris l'être capturé. Oh non ! Il faut aller les sauver ! Voilà, juste ici. Bien joué les tortues, mais... Ah, je t'ai bien appris là ! Il est plus puissant que jamais ! Alors, mes enfants... Ah, c'est le plus puissant, c'est... Allez lui botter le cul ! Allez-y ! Vous pouvez y arriver, allez sauver votre dulcémie ! Bah ça, Biarmy, je trouve que ça change avec ton âge, en fait. Ça dépend de l'âge que tu as, en général. Pour la tier liste des tortues. Ouais. Ouais. Parce que là, moi maintenant, avec... Avec ma maturité, moi je mets... Je mets Michelangelo en dernier. Ah oui, il y a un peu de ça, clairement. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, je serais peut-être plus Raphaël maintenant. Plus Raphaël ? Peut-être. Je crois qu'il a un petit côté émo ces temps-ci. C'est vrai. Parce que ça va faire de l'autre côté, et puis tu ne peux pas le toucher. C'est vraiment drôle. Tu ne peux pas commencer à expliquer ce qui se passe. Bon, voilà. La raison pour laquelle... Donc, une fois qu'on a sauvé Splinter, on a récupéré une clé. Maintenant, on refait le détour. Et il n'y a personne à sauver ! Et euh... C'est normal, Splinter est parti. Ah oui, c'était la traduction de Stephen Marker. Oui, bah oui. Ah crap. Mais oui. Il n'y a personne à sauver, mais en même temps, c'est normal, Splinter, il n'est pas resté là. Il n'y a pas à attendre comme ça. Ouais, c'est bon, j'ai resté dans cette grotte passionnante avec des piques et des flammes partout. Et des mecs qui veulent le tuer ? Sûrement. Sans doute, oui. Bon, voilà. Maintenant, direction le boss final. On en a encore... On en a encore quoi ? Cinq petites minutes... Non, deux, trois minutes avant d'y arriver ? Oui. Globalement, oui. Par contre, après, quelque chose qu'on n'a encore jamais vu dans un Metroid, dans un Metroid Like, ou même dans un Castlevania Like, enfin Castlevania version Metroid Like... Ouais, moi t'as compris. Ah ouais, il y a un petit quelque chose de plus. Carquinez, attends, quand je réfléchis, c'est même pas spécialement quelque chose de classique dans les jeux qu'on a mis. De quoi tu parles ? Ah, de ce qui va se passer dans pas longtemps. Ah ouais, ouais, bah oui. C'est le genre de truc, tu le regardes, tu dis, ouais bon, d'accord, ça m'étonne pas. Et puis après, tu regardes le jeu, puis tu fais quoi ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Un Escape, évidemment, ouais. On n'a jamais vu d'escape dans les Metroid Like. Ah ouais. Ça, j'ai jamais vu. Il y a un Save the Animals ici. Bah non, parce que malheureusement, le Save the Animals, c'est Splinter, et les Tortues, il faut les sauver toutes. Voilà. Et après, on a un Save the Human. Ah, pas vraiment, parce que... Enfin, après, on va les sauver. Ah oui, donc Save the Human. Ah oui. Mec, c'est vrai, c'est que ce Tortues Ninja aussi, c'est vraiment un Tortues Ninja passion-grotte, hein. Si vous aimez les vivants miniers, il y est pour vous, hein. C'est là bon, parce qu'on passe notre vie là-dedans. Un petit... On peut aussi dire que... On parlait un peu de la musique, qui est super sympa quand même aussi. Au-delà du thème principal que finalement on entend à deux secondes, parce qu'en extérieur, on n'y est pas souvent. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, c'est surtout dans une grotte. Du coup, les autres thèmes sont comme très sympa aussi. Et ils restent bien dans l'esprit Tortues Ninja. Donc là, il est mort. Mais comme on l'a dit, il n'a plus de pizza dans son inventaire. Il l'a utilisé pour ressusciter. Et donc là, il vient de récupérer une dernière pizza. Ça tombe bien, parce que juste après cette salle de l'enfer, on va arriver. Sur... Un... Boss Rush. Et bah voilà. Ça, c'est une nouveauté pour un Metroid. Voilà. On disait que ce n'était pas du tout un jeu comme les Megaman, mais je disais que des bêtises. C'est pas vrai. Petit plaisir du joueur. Les boss sont tous revenus avec des points de vie plus importants. Ouais, non, ils sont max points de vie. Enfin, à part le dernier boss qui avait été de base déjà max points de vie. Surtout celui-là, en fait. Celui-là, il commence avec la moitié de ses points de vie en contre la route normale. Là, il en a le double. C'est trop bien. Par contre, heureusement, on reprend tous nos points de vie après chaque boss. Ouais. Mange ton petit coup de griff. Mange ton petit coup de griff. Zero frame. Tu te le prends, t'es devant. Voilà, c'est ça. C'est... Ce boss-là, c'est ce qu'on disait un petit peu en off, mais c'est le pire des boss. Ouais, surtout quand on commence le jeu, on n'a pas la mécanique. Du coup, on se trouve devant ce boss-là. Il nous fout son coup de griff. Si on est devant, en fait, son coup de griff, il nous touche, mais il a une Xbox abusée. Et si on veut le toucher en même temps, en général, on se prend le coup forcément. Sauf si on fait donc une sorte de coup sauté pour l'éviter. Et il fait extrêmement mal. Bah ouais, on a 6 points de vie. Donc, il nous fait 2 dégâts par hit. Donc, on se prend... En gros, on meurt en 3 coups. Sachant qu'en plus, si on n'y va pas, on fait full life. Parce qu'avant le boss, on n'a pas de régime de vie. Enfin, on en a une, mais qui n'est pas juste à côté. Du coup, il y a moyen pour se prendre des coups. Enfin... Il est chaud. Donc oui, évidemment, on utilise Michelangelo pour tataner les boss. Parce que la possibilité de voler un petit peu avec ces nunchakus, ça permet de rendre tout beaucoup plus simple. Ouais, quelqu'un qui a essayé de placer la 5ème Tortue Ninja. Il y a un qui ont du courage et qui ont des souvenirs qui ne sont pas bons. 5ème Tortue Ninja, ça ne me dit rien du tout. Ah bah, c'est tant mieux. C'est tant mieux pour toi, mon gars. Très bien. 5ème Tortue qui est spécialement dans un live. Dans une série live. Voilà, on a les 2-3 qui... Oh, en fait, je vais partir là. Qui fait un bout ? Bon, bon, voilà. 3ème boss, 2 morts. On était 2 coups de la mort. Et donc, on va arriver sur... Sur le dernier boss du boss rush. Bah, l'anime, oui, mais ok, l'anime. Il y en a tellement de versions différentes. Il y a l'anime du samedi matin, donc la version très vulcré qu'on a tous connu. Il y a eu des animes plus récents après. Je crois qu'il y en a eu 2 autres, en fait, d'animés récents. Et encore, je ne suis pas sûr. Il y a aussi les folies des japonais. C'est-à-dire qu'il y a deux OVA complètement ridicules. Des tortues ninja qui sont en tête par les japonais. Ça n'est que du tête, hein. C'est complètement du délire. Il y a effectivement, comme il disait dans le chat, le crossover avec les Power Rangers. J'ai aussi vu un crossover quand j'ai regardé un petit peu pour reparler ça. Un crossover entre Donatello et Kirby. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Ouais, trop bien. Ça doit être cool, hein, pour le coup. Donatello et Kirby. Bon, maintenant, on va peut-être un petit peu à nouveau sérieux parce qu'on est comme devant Shredder. Oui. Donc, Cyber Shredder dans les crédits du jeu, si on regarde un petit peu. Qui est super vénère, pour le coup. Il y a des patterns qui sont très, très rapides. Super dur à éviter. Heureusement, sa boule de base est assez facile à minder. En fait, il faut vraiment juste avoir le timing pour l'éviter. Parce qu'elle descend très, très vite, quand même. Il n'y a pas le timing. C'est la mort. Ouais. Il faut en gros éviter d'avancer, de reculer trop pour pas qu'elle nous bloque contre un mur, quoi. Par contre, son dash avant, c'est à peu près la mort pour éviter si t'es pas... C'est abominable. Si t'es pas à l'essence. C'est un petit coup de pied de loin. Là, il fait... Tiens, il avait pas encore fait son pattern de live kick. Le pattern de la folie, le ninja. Voilà, Shredder est battu. Et non, je vous ai menti, ce n'était pas encore ma dernière forme. En fait, si, parce qu'il n'a pas changé de forme. C'est le même sprite. Mais il est beaucoup plus vénère. Voilà. En fait, il commence à taper plus vite, à taper plus fort. C'est ça. C'est cette magnifique boule-le-feu volante. Enfin, cette boule-le-feu qui fait en l'air. Qui part... Vous savez pas trop si elle va partir droite à gauche. Mais si vous la mangez, c'est quel point de vie ? Voilà. Et en plus, évidemment, pour l'éviter comme elle prend bien une bonne zone de la map. C'est trop cool, l'éviter. Mais du coup, ça se passe relativement bien. Il a encore toute sa pizza. Là, il y a certainement qui s'est fait toucher. C'est assez logique. Bon, c'est à peu près nécessaire de prendre cette pizza. Parce qu'entre les 4 boss qu'il y a eu avant, qu'ils sont pas faciles, plus ce boss derrière... Bah voilà. Et là, t'as dit bon, c'est la fin du jeu. Mais il faut sauver April quand même. Donc voilà. On s'imagine là, vous êtes un petit joueur lambda. Vous êtes tué votre Shredder. Il vous reste un point de vie. Il y a des flammes devant pour vous faire chier à la fin du jeu. Alors, attention. Warning, headphone users. Cowabunga ! Cowabunga ! Voilà, c'était bien la fin du jeu. C'est Cowabunga. Voilà. Vous avez bien aimé la fin du jeu. Elle était grande. Elle était très longue. Meilleure fin du jeu. Oh, yeah. Sorry. I was just too hype. Moi, je suis fan des fins comme ça. Wouuuu ! Mais ça, ce sont des fins qui vous disent, vous voyez, ce n'est pas le but important, c'est le parcours à conclut. C'était Teenage Mutant Ninja Turtle 3. Radical Rescue. Le seul Tortenum Jack, vous verrez, qui est en Metroidvania. C'est là. Donc, si vous voulez le tester, même si vous avez vu une route du jeu, je peux vous assurer que si vous le faites, vous allez vous paumer très facilement et mourir comme des nasses sur la botte. Donc, si vous voulez y toucher, c'est de loin. Je pense que c'est le meilleur sur Game Boy. Ça, ce n'est pas trop difficile en soi, mais... Oui ! Parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais en tout cas, c'est le plus particulier. C'est vraiment celui qui sort du lot. C'est vrai qu'il y a eu un très bon Shredder, en fait. J'avais pas fait attention, mais c'est vrai qu'il y a... Autant son deuxième boss avait pas été bon, mais après, effectivement, oui, il y a eu des bons boss. Eh ben, c'est vraiment génial. Eh ben, c'est génial ! Son ancien PB était de... Que je retrouve... 28-55. Et donc là, il a battu d'une dizaine de secondes. Elle a voulu être en l'IS. Oui. Nous l'avons, notre fameux World Record. Voilà. World Record en marathon. Ça n'arrive jamais, ça arrive toujours moins une fois. Oui. Et du coup, on va espérer que Anna Poulpe est toujours réveillée. Et qu'il va nous rejoindre, ben, juste maintenant, justement, avant de parler d'elle. Là, on parlait de moi ? Oui ? Oui, c'est moi, oui, c'est moi. Je suis là, je suis là. Salut tout le monde, comment ça va ? On parlait des Samouraïs Pizza Turtle. Des Samouraïs Pizza Turtle. 4. Ça se tient, non, mais... Non, par contre, il en manque un. Ils ont peut-être fait leur armure avec la carapace de la quatrième tortue. Ça semblerait logique. Ça se tient. Ça se tient. Ça se tient. Et puis là, en plus, on va rester dans les comics. Oui. On va juste changer d'éditeur. On va passer de... C'est Dark Horse ou c'est Boom ? J'ai un doute. C'est Dark Horse ou c'est Boom ? J'en ai absolument aucune idée pour les Tortues Ninja. On va aller chez Marvel. C'est plus simple. Ça, c'est facile à deviner. Voilà, c'est... Non, alors on est parti pour rejoindre les X-Men. Pour une run de X-Men Mutant Apocalypse. On peut peut-être... Je ne sais pas si vous l'avez fait rappeler pourquoi on est là. Non, on ne l'a pas encore fait. C'est bien. Je t'en prie. Vas-y. Et bien, on est là pour le re-stream français du Summer Games Zone Quick. Et le but, ça va être quand même de ramasser le plus de sous-sous possible pour l'association Médecins Sans Frontières qui en a bien besoin encore plus en ce moment que d'habitude. On rappelle quand même que Médecins Sans Frontières, c'est une ONG qui va aider d'un point aussi d'épidémie qui sauve des vies au quotidien. Et comme je viens... Non, je viens pas de me réveiller cette fois. Non, on peut aussi dire... Oui, déjà, c'est très important tout ça. Et en plus, Trump leur a un petit peu coupé les vies. Du coup, ils ont encore plus besoin de notre solidarité. Donc, bourrez les dons. Et si vous ne savez pas quoi faire pour bourrer les dons, on a des incentives, on a des défis FR. Alors, est-ce que quelqu'un peut me faire le point sur les défis FR là où on en est ? Pas du tout, mais je sais. Ah ben, je sais qu'avant la run de TMNT, on était... Donc, on avait surtout Sologyo pour le rename de Seed. qui était 500 dollars derrière la première place. Qui s'était un peu fait snipe par Seven Sins. Donc, n'hésitez pas à donner pour celui-là parce que c'est pour notre chère Guillaume qui s'était retrouvé un peu tout seul sur sa run de Splasher. Qui est sur place en plus. Il était tout seul sur sa run de Splasher. Du coup, ben voilà. Sologyo. Voilà. Et euh... On a aussi euh... On a aussi euh... Merci ! Merci. Non, j'ai essayé de le faire de mémoire donc c'est pas facile. Mais il y a maman qui vient du jeu. Et dans le monde, on doit avoir un maman quelque part. On a aussi. Alors... Donc... On a aussi un Real Myop. On a un Real Myop. Le rename de Barret pour Mamy Lamy qui est 100 dollars devant Megaran. Donc à 1354 dollars. Euh... Le deuxième, donc Real Myop qui est 250 dollars devant Synchophone. C'est bien ! Ça a bien voué ! Ça a bien voué tout ça depuis ce matin ! Ouais ! Maman qui est derrière de 1800 dollars. Bon ça, ça va être compliqué pour le rename de... Euh... De Paula. Pour Earthbound. Oui. Et euh... Seven Sins qui est à 1100 dollars. Tandis que du Sologyo à 527 dollars pour le rename de Seed. Donc on est bien pour Final Fantasy VII. En tout cas pour Barret et pour Kate Seed. Mais... Vous pourrez pour Sologyo. Et puis bon, si vous avez 1800 dollars de trop... Vous pourrez pour maman ! En plus... Avec Sologyo, on a une chance d'aggro des américains qui ont beaucoup apprécié sa run. Voilà ! On peut même considérer ça comme un défi commun France. Chat US. Voilà ! Exactement. Sachant que si vous l'avez raté aussi, il y en aura les VOD qui sont toujours en train d'être faites. Donc il me semble qu'on était... On a à peu près un jour de retard par rapport au VOD parce qu'il faut le temps de les faire. Mais euh... Sur le French Restream, il y avait... Sur la run de Splash là, il y avait euh... Real Niop, Zerator et un dev du jeu Splasher qui était là pour commenter. Donc euh... Pour le coup, si vous comprenez pas l'anglais et que vous comprenez que le français, c'était là où il fallait être. Même si vous comprenez l'anglais mais que vous comprenez aussi le français, c'était là où il fallait...